qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui bien c'est simple aujourd'hui on part en chasse là on arrive à la fin de la quatrième semaine de travail alors quatre semaines pourquoi pas trois simplement parce que la semaine prochaine je pars en vacances donc j'ai rajouté une petite semaine de travail histoire de faire la liaison évidemment à chaque fois qu'on fait quatre semaines de travail on va pas se mentir la fin ça commence à tirer un petit peu on commence à fatiguer à mon retour de vacances normalement je suis censé commencer un cycle de préparation spécifique pour la course qui aurait lieu mi-octobre on va pas se mentir que si elle a lieu ça serait quand même un miracle bref rien à voir avec aujourd'hui puisque aujourd'hui normalement j'ai un entraînement intense infractionné à faire à vélo cependant et bien pour un peu plus de fun j'ai souhaité le remplacer quatrième semaine on peut se faire plaisir je l'ai remplacé par un com qui est à côté de chez moi qui fait un peu plus d'une trentaine de kilomètres donc voilà ça va être assez intense ça va très bien remplacer l'entraînement fractionné qui était prévu initialement et puis au passage c'est pas interdit qu'on prenne un petit peu de plaisir moi je mets huit bars pour mes pneus pour 85 kg c'est pas un petit peu trop vous vous mettez combien alors cette séance elle va remplir plusieurs objectifs bah déjà comme je l'ai dit ça va être de prendre un petit peu de fun mais là on va en profiter déjà pour sortir le bolide mais on va aussi pouvoir et bien mettre à l'épreuve un petit peu le capteur de puissance à sioma sur les pédales et ma nouvelle montre qui va pouvoir afficher bien la fréquence cardiaque la puissance voilà tout ce qu'il faut le but va pas être de faire le segment à fond à fond le but ça va être de me caler sur justement et bien l'allure de course que j'aimerais avoir sur les 40 km de la course en octobre donc normalement c'est censé être 330 watts si je ne m'abuse après on n'est pas à l'abri de progresser un petit peu courant courant septembre mais normalement ça devrait être ça 330 aller peut-être 340 maximum de toute manière le but même si je pouvais le faire à 360 watts le but c'est de courir après en descendant du vélo il ya quand même 10 km à faire donc c'est pas c'est pas un contrôle à montre comme on pourrait retrouver en vélo je ne ce serait de le répéter pour ceux qui ont vu mes débriefs de course et bien la partie course à pied si on est bon coureur c'est bien mais en fait elle est très très dépendante de la partie vélo donc il faut bien il faut bien spacer et pour ce contrôle à montre et bien je vais sortir la tenue fétiche la tenue que j'avais utilisé pour la grande virée 1 la tenue que je vais utiliser et bien pour récupérer ce comme et la tenue que je vais utiliser sur mes prochaines compétitions est ce qu'elle a quelque chose de spécial absolument pas mais en tout cas dans ma tête petit à petit je suis en train de construire le feu sacré autour de cette tenue justement lui donner un peu de puissance et à chaque fois que je la met bien passer un petit peu en mode super héros c'est purement psychologique mais ça va faire la différence parce que il faut trouver des stratégies comme je le dis souvent moi perdre ça me dérange pas par contre j'aime bien gagner bref c'est parti pour le com vous allez voir on va faire un petit commentaire et en direct donc vous allez voir c'est parti et là normalement c'est le début du com et oui on se retrouve dans où est ce que vous êtes vous êtes ici on se retrouve dans ce dans cette configuration un petit peu particulière pour vous décrire un petit peu ce qui se passe et on commence avec un petit peu de vtt si voilà attention le scooter merci là j'ai failli glisser dans les graviers là par exemple dans la configuration actuelle ce qu'il faut savoir c'est que le point de départ du com est en bas de la côte et le point d'arrivée est en haut de la côte c'est pas tout à fait pareil si c'est une boucle parfaite et en fait où le dénivelé montant et dénivelé descendant est similaire là c'est pas le cas donc l'idéal dans le cas présent ça va être très simplement et bien de lisser la puissance le plus possible alors tout à l'heure je vous ai dit 330 watts de moyenne là vous pouvez le voir je suis en train de faire le débile je suis à 400 watts de toute façon ça se voit assez bien à la fréquence cardiaque qui s'approche très très grandement de la fréquence cardiaque maximale qui est de je vous le rappelle 170 bpm par contre une fois encore c'est ce que je vous avais dit déjà sur la dernière vidéo c'est ultra difficile de gérer son rythme en extérieur vraiment je pense que là sur le cycle d'allure de course que je vais faire mon retour de vacances je vais désactiver le air mode juste pour avoir et bien la notion de gérer moi même mon rythme parce que vous allez voir il ya plein de fois sur le com où je m'écoute un petit peu trop je commence à descendre vers 270 280 watts donc je suis obligé de remettre un tout petit peu et l'appareil je suis en surpuissance bon je l'avais vu je l'avais vu que j'avais j'étais un petit peu en surpuissance mais en tout cas ça c'est ce qu'il faut se rappeler en fonction du dénivelé en fonction du parcours qu'on a et bien on peut adapter notre allure et le but c'est pas d'avoir le la puissance la plus flatte possible bien au contraire et là qu'est ce qu'on voit 0 watts et bien je ne m'arrête pas c'est pas pour une pause pipi simplement parce que en voulant repasser le grand plateau et bien j'ai déraillé c'est le com le com c'est très très bien alors évidemment heureusement ça se remet relativement vite heureusement que c'est pas une course avec drafting ni rien du tout voilà en quelques secondes hop là on est reparti on reclipse et on y retourne mais c'est chiant c'est chiant on dit ultégra du 2 une fois que vous aurez testé lui des radis de jamais vous reviendrez sur le mécanique je suis désolé moi sur mon mécanique déraille déjà je peux railler je sais pas si ça se dit en tout cas je peux remettre la chaîne sur le plateau avec les commandes mécaniques et quand sur mon ancien clm j'étais en stram raid donc mécanique aussi je n'ai jamais déraillé donc voilà j'ai pas grand chose à dire de plus on pourra toujours me dire que c'est un souci de réglage ni quoi que ce soit le fait est que le fait est que le mécanique c'est pas mal quand même en tout cas là on est parti sur la section plate et là jusqu'au jusqu'à la fin du com et c'est pour ça que j'ai choisi ce com là c'est plat et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi c'est parce que ça représente extrêmement bien le parcours qui risque d'avoir au frenchman si jamais il a lieu c'est un parcours avec très très peu de dénivelé donc là c'est parfait en plus ça met mon poids à à l'avantage puisque vous voyez à 330 360 watts bon là on voit une petite dissonance entre les watts déployés et la vitesse c'est normal c'est parce qu'il ya un vent de dingue après ne vous inquiétez pas sur le retour sert à mieux c'est ce qu'il faut se dire par contre là où c'est intéressant aussi c'est que de la même manière qu'on peut gérer son rythme de course en fonction du dénivelé on peut aussi gérer son rythme de course en fonction de la direction du vent en fait les facteurs aérodynamique plus bas plus on aura de frottement plus les facteurs aérodynamique vont prendre le dessus sur la puissance pure ce qui veut dire que la vente face en fait par exemple si je déployais 50 fois de supplémentaires j'irai beaucoup moins vite que si je déployais 50 fois de supplémentaires avec le vent de dos et c'est exactement la même raison pour laquelle quand il ya une côte c'est tout on est très avantagé à déployer un tout petit peu plus de puissance sur la montée déjà de base parce que en montée je sais pas si vous l'avez observé en tout cas certaines personnes l'observent elles sont un peu plus puissantes sur la montée que sur la descente mais en plus de ça quand vous descendez une côte en plus de tous les soucis techniques qui font que eh bien vous pourrez peut-être pas forcer autant que vous le voudriez en plus de ça et bien sur la descente votre vitesse sera très largement restreinte par les facteurs aérodynamique et par les facteurs de frottement ce qui n'est pas le cas sur la montée donc 50 watts supplémentaires 50 fois c'est peut-être beaucoup 30 fois supplémentaires employés sur la montée va être beaucoup plus rentable en termes de km heure donc en termes d'augmentation de votre vitesse moyenne que sur la descente et pas avec le vent c'est pareil donc là bon déjà on voit que je me suis calmé j'ai retrouvé un petit peu plus mon rythme j'ai les données en watts donc ce qui est intéressant c'est que hop si on le prend juste ici ce qu'on peut voir c'est que sur la montée bah j'étais très nettement dessus on l'a vu 370 watts de moyenne là on commence à être sur une partie où et bien la moyenne commence à être bien meilleure voilà 330 je vous spoil le pas de façon on va pas y passer des heures sur ce commentari j'ai passé les images que je voulais principalement 324 watts de moyenne si on prend si on prend le petit le petit du début au final ça fait 327 watts 333 watts de puissance normalisée et bien j'ai réussi j'ai réussi mon ma mission par contre le problème c'est que c'est 160 bpm et c'est ce que je disais c'est ce que je vous ai dit aussi au tout début le problème que j'ai en ce moment c'est que en position aérodynamique je perds pas mal de puissance je pense que j'ai établi que là j'ai 25 watts en moins sur une heure je sais qu'il ya des études qui sont sur le sujet etc mais en tout cas ça prouve que déjà je m'entraîne pas c'est en position aérodynamique mais vous pouvez sûr qu'à mon retour de vacances et bien je ferai va tous mes entraînements intents sur le vélo voilà sur le dernier mois n'a pas besoin de faire ça toute l'année non plus enfin je ne pense pas en tout cas mais il ya il ya nécessité d'avoir cette période d'adaptation alors quelque chose que j'ai à dire aussi en plus de alors très à l'aise par contre sur la position aérodynamique ça aucun souci je suis très bien positionné très agréable par contre il ya quelque chose que je n'avais pas prévu et je sais pas si on va réussir à le voir là tout de suite mais avec ce casque ce que je n'avais pas prévu c'est que du coup on prend pas d'air dans le visage et là où en turquie et bien j'avais un casque ouvert ça n'avait pas posé problème mais là je me suis rendu compte qu'en fait la transpiration et pas c'était un c'était un facteur embêtant parce que là en plus il y avait que 40 km il faisait pas forcément chaud et de faire une vingtaine de degrés il y avait pas mal de vent et bien je transpirais comme un cochon et là on voit des petites gouttes là sur mon nez c'est pas c'est pas les petites crottes de nez qui coule non en fait c'est juste la sueur qui coule de mon front sur le long de mon nez et qui termine et bien sûr bah qui termine qui termine qui s'en vont quoi donc c'est assez désagréable j'ai vu que daniel harif avait fait kona avec ce casque je m'étais dit que niveau aération ça allait ouais va falloir falloir trouver une solution regardez on voit là ça coule dans le ça coule dans le cou ça coule par le nez c'est assez assez ouf alors juste pour finir puisque là j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire après c'est vraiment de toute façon vous l'avez vu après c'est de la gestion c'est de la gestion en mode triathlon c'est à dire qu'il ya quelques relances alors les relances je les ai fait peut-être un petit peu trop forte quoique ne pas ne pas utiliser trop de trop trop de puissance surtout sur les distances longues parce que je vous le dis sinon en triathlon ça va vous détruire sur la course à pied c'est ce qui différencie aussi pas mal un triathlon courte distance d'un triathlon longue distance normalement sur un triathlon longue distance on n'a pas besoin d'aller chercher du 500 600 watts de relance alors que justement sur un triathlon courte distance il ya très souvent des parcours un petit peu technique ou si on veut rester dans le peloton on a besoin et c'est normal parce que ça fait une sorte d'accordéon on a besoin de redéployer beaucoup de puissance pour rester dans le peloton parce que bien si on se fait lâcher on n'a aucune chance et bien de tenir le groupe ce qui serait dommage donc sur un sur un triathlon longue distance on a beaucoup plus cette possibilité de gérer son rythme de manière vraiment vraiment linéaire et bien contrairement à contrairement à court distance où là on est obligé de rester avec le groupe même même si on prend le risque de se tirer un petit peu une balle ça vaut très largement le coup parce que et bien sur un peloton on avance beaucoup plus vite évidemment donc là juste on va se faire un petit peu plaisir j'avance au fond de la ligne droite et là vous allez voir la première frayeur alors je sais pas pourquoi des fois les virages je les prends extrêmement bien mais là il y avait un petit peu de poussière j'ai pas assez braqué et là vous tous les gens qui font de la moto quoi que ce soit vous savez quand vous regardez un point fixe du genre or je vais me prendre le trottoir et vous regardez le trottoir vous savez que vous n'avez quasiment aucune chance d'esquiver le trottoir et c'est exactement ce qui s'est passé il y en a un jeu il y en a un deuxième juste après un virage beaucoup mieux maîtriser à la super et là on va se faire plaisir là on va commencer à remonter en plus il me semble qu'il y avait un faux plat descendant juste pour juste pour reprendre un petit peu de vitesse et c'est là où on voit que le vent c'est quand même assez c'est quand même assez terrible parce que je me sens que je vais remonter à 50 km heure quelque chose comme ça donc heureusement parce que sinon la vitesse moyenne serait pas ouf mais mais d'ailleurs en parlant de vitesse moyenne alors moi ce qui m'a un petit peu déçu c'est que si on prend toute la vitesse sur le plat je suis à 40 km heure 44 heures de moyenne alors 38 et demi 39 si on prend la côte initiale à 330 watts je vais pas vous mentir que je m'attendais un petit peu mieux je m'attendais à je m'attendais à aller un petit peu plus vite peut-être un peut-être à 31 41 42 km heure voilà quelque chose comme ça alors est ce que après c'est avec la qualité de la route est ce que après c'est avec le vent et le fait qu'il n'y ait pas de vent peut-être que j'aurais lissé un tout petit peu plus je ne pense pas je pense que ça va être hyper intéressant pour moi dans dans le cycle spécifique d'aller justement rechercher ces 25 watts supplémentaires que j'ai un juste qu'ils sont qui sont dissipés à cause de la position forcément c'est pas les mêmes chaînes motrices mais aussi du fait de mon nîle non non habitude à la position donc voilà il va falloir il va falloir rechercher du 340 350 watts sur sur les 40 km et surtout il va falloir courir après parce que là à la fin à la fin des 32 km est ce que j'aurais pu courir oui est ce que j'aurais pu courir un 10 km sous les 35 minutes l'avenir nous le dira bon alors juste avant de vous laisser la deuxième petite frayeur de la de la sortie regardez oh mais qu'est ce qu'on se rapproche du trottoir et comme je vous le dis plus tu regardes le trottoir plus tu t'en rapproche c'est pas passé loin c'est pas passé loin du tout on respecte le code de la route la voiture qui passe le cycliste qui peut le la moto qui passe le cycliste voilà ne mettez pas votre vie en danger pour un com ce serait dommage voilà on met le sprint final évidemment évidemment j'ai réussi à attraper ce com trois minutes sur le premier c'est pas mal c'est pas je m'attendais à faire un petit peu mieux je vais pas vous mentir je m'attendais à faire mieux avec moins d'énergie dépensée le fait est que c'était pas le cas c'était plus compliqué que ça aller chercher en tout cas c'était du fun c'était du fun et c'est une bonne séance intense c'était une bonne séance intense voilà c'est tout ce que j'ai à dire voilà j'espère que cette petite analyse de com et les petits bas les petits les petites têtes que j'ai pu donner par ci par là ça pourra vous servir et bien à améliorer vos performances en triathlon l'avantage du vélo parce que là faire 50 minutes à fond à vélo enfin à fond on se comprend c'est pas très grave c'est à dire que le la demain je peux aller m'entraîner il n'y a pas de souci ce soir j'ai une course à pied il n'y a pas de souci faire ça en course à pied c'est ce n'est pas du tout imaginable surtout sur une distance aussi longue en tout cas je vous souhaite une bonne journée bonne soirée comme vous voulez je vais prendre ma petite semaine de repos et puis on se retrouve juste après pour la suite du step up qui va nous amener à la dernière compétition peut-être et tout du moins sur le blog spécifique voilà je vous souhaite une bonne soirée entraînez vous bien à la prochaine